Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K et on se retrouve pour une vidéo le top de mes cartes Dracofeu, j'ai sûrement mis de top 10 dans le cheat mais c'est ma collection Dracofeu, enfin je sais pas comment j'ai présenté ça ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je vous présente l'intégralité de ma collection personnelle en ce qui concerne Dracofeu d'ailleurs ma collection en elle-même fait un gros power-up, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'investis aussi un petit peu maintenant pour être honnête et si vous souhaitez découvrir toute ma collection, mais je dis bien toute ma collection, vous mettez un gros pouce bleu et vous me le dites en commentaire et les amis on va pas traîner, aujourd'hui je vous présente cette petite carte de salamèche que j'ai reçue il y a peu, que j'ai payé aux alentours des 70 ou 80 euros qui est une très belle carte, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser ce n'est pas une carte classique, c'est une carte issue des championnats du monde et elle est magnifique, l'holographisme est magnifique, c'est une carte anglaise, cette version là existe que en anglais et elle va partir grader chez PSA, donc c'est pas un Dracofeu, c'est un salamèche mais voilà, l'état est très très cool, ce sera loin du 10 mais c'est une super carte et j'en suis vraiment très 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 fier, je vous le dis direct les potes ensuite, on a la même carte issue du même championnat qui est Reptincelle, il existe un Dracofeu mais je ne l'ai pas la carte est magnifique de Reptincelle, valeur approximative de cette carte, 150 euros je dirais dans le fond le salamèche je ne l'ai pas payé cher parce qu'il vaut plus cher que ça c'est une très belle carte, je l'ai acheté à un grand collectionneur qui s'appelle Charizard qui a toujours des items incroyables et qui fait des annonces incroyables sur les grosses Facebook donc bisous à Charizard, s'il passe par là, voilà Dracofeu du coup, magnifique ce Reptincelle, je le kiffe de ouf, il est sublime donc voilà, c'est pas forcément une carte que je souhaitais acheter mais pour le coup c'était une bonne affaire, j'ai estimé et je me suis dit bah c'était un peu un achat coup de coeur, donc je l'ai pris ensuite, on a ces fameux Dracofeu que j'avais ouverts lors des ouvertures de S4A Shiny donc valeur estimée, 130 euros dans sa version japonaise, 130, 140, à vous de voir ça aussi dans ces Zola, ça peut se vendre dans ces Zola aussi il suffit de trouver quelqu'un qui veut le fameux Dracofeu et j'en ai deux, oh Dracofeu, genre je l'ouvre tu vois donc ça, ça fait partie de ma collection de cartes non gradées concernant Dracofeu donc j'en ai deux, et voilà, le fameux Dracofeu Shiny VMAX les gars le seul unique, celui que tout le monde kiffe en japonais donc c'est pas la version destinée radieuse en française à savoir que attends je me tourne j'ai des petits booster destinée radieuse, illustration Dracofeu pour le coup je m'en sépare, je les ai mis à la vente sur les groupes Facebook je les ai mis à 60 euros les 4, savoir que l'illustration Dracofeu vaut toujours plus cher que les autres illustrations et je me suis renseigné sur les prix eBay et eBay se vend 15 euros plus frais de port donc actuellement voilà, pour les cartes non gradées voilà mes cartes Dracofeu donc on a, enfin ça c'est du Dracofeu mais ça fait partie on va dire de Dracofeu donc ça, ça partira chez PCA soon allez, on va partir sur deux petits items qui sont des boosters que j'ai protégés à savoir que ça, j'en possède plusieurs j'en possède 4 pour être honnête avec vous prix approximatif d'un booster Evolution XY12 illustration Dracofeu ça a explosé mon gars on est aux alentours des 35 à 40 euros c'est un truc, c'est une dinguerie d'avoir des boosters et tu vois j'en ai 4, pareil sous protection comme ça donc collection personnelle pour le moment je ne vends pas, je ne traite pas peut-être plus tard je vendrai, je ne sais pas mais pour le moment je garde et attention, ça va être le dernier booster Dracofeu que j'ai il n'y en aura pas d'autre néanmoins il est magnifique boum, booster Majesté des Dragons mon gars, Majesté des Dragons donc là on est sur du booster de qualité on est sur un booster qui peut se vendre 60 euros je dirais 50 pour les autres actuellement de Majesté des Dragons je les ai là, il y a Dracolos, Ritchiran et Dratak magnifique, magnifique donc vous voyez, ça monte vite les tarifs ça monte vite, on est sur des boosters voilà, et si vous voulez mon avis c'est des boosters qui vont prendre de la valeur c'est des boosters qui sont magnifiques et qui pour moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir dans ce style de produit qui sont des boosters qui sont magnifiques que je kiffe voilà, j'espère que la nouvelle installation fonctionne bien bon on a des petits reflets de lumière à cause des verres de protection mais voilà ensuite on a les cartes gradées voilà, j'ai des cartes gradées et je ne vais pas vous mentir je ne vais pas faire un suspense de faux talalalala c'est de ma collection ce sont des Dracofoe illustration promotionnelle Poké Center Grand Prix et ils sont magnifiques ils sont tous les 4 notés 9,5 donc vous savez ceux qui ont suivi mes ouvertures PCA j'en ai d'autres mais qui ne sont pas 10 ils sont destinés à la vente et à l'échange j'en ai d'ailleurs vendu 1,49€ en voie inclus en suivi par Mondial Relais donc vous pouvez considérer que je l'ai vendu 45€ le gradé 9 voilà et je vais vendre les deux autres soon j'espère donc voilà donc ça collection en 9,5 tu peux palper sur un 60€ minimum voire 70 je dirais peut-être allez on va dire 60 donc tu vois tu as 120 tu as 240€ de Dracofoe là c'est assez incroyable de se dire ça donc bon bah voilà j'adore c'est ma collègue quoi tu vois je kiffe donc voilà donc ça c'est pour les Dracofoe PCA et comme vous pouvez le voir ils sont sous les comment les 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 boîtiers PCA sont sous ces pochettes d'ailleurs que j'ai acheté chez PCA tu vois c'est des pochettes certifiées PCA donc ça permet de protéger de ne pas rayer le boîtier ce que je trouve globalement assez intéressant donc ça fait déjà quand même pas mal tu vois on a des on a donc on a on a du Dracofoe la PCA on a du booster on a de la super carte qui va partir chez PCA donc ça c'est quand même grand luxe ça c'est grand luxe on peut dire ce qu'on veut ah ah les gars vous le savez another card another card un autre Dracofoe mesdames et messieurs nous avons le Dracofoe XY Evolution 12 en holographique pas version reverse je n'aime pas la version reverse de toute façon je la trouve moche donc voilà carte magnifique gradé 7 j'aurais aimé un gradé 8 ou 9 mais bon on fait avec ce qu'on a et personnellement je trouve la carte juste sublime et magnifique waouh 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 ça brille trop mon gars je la kill du coup ça fait pas mal de trucs bon les gars sous protection sous tout là là c'est sous cadenas sous coffre de sécurité bim bam boum les gars le fameux Dracofoe X des familles le plus beau le plus cher de ma collection The Only One il est juste sublime il est juste magnifique il y a toujours une rayure que je vois je ne sais jamais si elle est sur le sachet ou pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires on va l'ouvrir je ne sais pas si vous allez voir à la caméra il y a une rayure qui m'a l'air d'être ouais la rayure elle est sur le sachet il y a une rayure là que vous voyez en plein milieu là juste là et en fait je me rends compte qu'elle est sur elle est sur le sachet quand je fais bouger ça m'a attend j'essaie de ouais ouais elle est sur le sachet donc voilà on va éviter de la voilà pour ceux qui posent la question à chaque fois ça je les ai eus sur carte d'otaku je rappelle hop voilà on protège voilà nickel on remet dans sa petite boîte et dernièrement les gars j'ai fait une acquisition chez Auchan logiquement checkez les Auchan de votre coin c'est possible qu'il y en ait je ne sais pas si ça va passer à la caméra donc je vous le dis alors attention regardez ce que j'ai acheté j'ai acheté des coffres dracoufeux frérot ça me fait plaisir donc en fait je t'explique la petite histoire la petite anecdote frérot je me pointe chez Auchan donc moi déjà je suis en galère reine de glace David K en galère je vous le dis direct les gars moi reine de glace c'est pas prico moi je suis un mec j'aime trouver dans les boutiques tu vois et là j'aurais dû j'aurais dû réfléchir en fait parce que reine de glace bah faire les pricots tout simplement du coup je me pointe et je vois le coffret je t'avoue que j'étais pas mal attiré par les petites cartes promotionnelles notamment le rêve tincelle le dracoufeux le salamé je le trouve un peu bizarre mais je me suis dit vas-y putain là le reptincelle dracoufeux c'est quand même quelque chose tu vois et le coffret il était à 39,99€ bon t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters je me suis dit 6 boosters pour 40€ plus les cartes promo vas-y ça va tu vois je me suis dit vas-y ça va et là putain je regarde et je me dis je me dis wesh je me dis wesh toi dans le rayon je me dis je me dis David je me dis David c'est un booster x-grès je le vois je le vois donc bon booster x-grès on va dire entre 30 et 40€ selon l'illustration c'est dracoufeux c'est 40 on va dire et si c'est les autres on va dire entre 30 et 35 donc je me dis David si tu achètes le coffret le prix du booster évolution eh bien je pense que tu fais une affaire tu vois du coup bon je vous avoue que je pouvais pas tout prendre tu vois je me suis dit il y avait une pile écoutez si vous voyez cette vidéo vous allez checker mon instagram je vous mets la fameuse photo il y en avait genre une montagne tu vois genre une montagne frérot et du coup je me suis dit vas-y David tu craques le P.E.L. en vrai j'ai fait un crédit pour acheter les cartes Pokémon c'est pas des conneries je vous expliquerai plus tard c'est une notion de l'investissement tu vois mais j'ai fait un crédit si c'est vrai je le dis j'ai pas honte pas du tout la bancaire elle m'a trouvé chelou mais elle a accepté du coup voilà les ordres qui coupent du coup les gars j'ai pris le fameux coffret et pour être transparent avec vous j'en ai pris 1, 2, 3 j'en ai pris 7 et c'était tous ceux qui contenaient l'illustration de Raccofeu alors comment j'ai fait pour voir donc quand j'ai percuté que c'était un coffret de Raccofeu donc certains diront scalper machin je sais pas quoi frérot j'ai fait de Pokémon mon métier si tu vois ce que je veux dire donc non j'ai pas eu de Rennes de Glace j'ai pas eu de tout ça moi j'ai pas eu d'Ivy Heroes j'ai eu que dalle frérot donc 1 respecte moi donc pour une fois que je peux faire une bonne affaire je me suis emballé tu vois c'est juste ça frère je me suis emballé j'ai eu une bonne affaire je me suis emballé du coup en fait j'ai commencé à regarder sur internet les illustrations et j'ai vu que pour Raccofeu en fait genre on avait un là tu vois on voit une petite boudelle et là c'est la flamme en fait du coup et moi j'ai checké tous les coffrets mon frérot tous ceux qu'il y avait avec l'illustration d'un coffret j'ai tout pris voilà je tenais à le dire je tenais à le dire du coup non je le vis pas mal parce que moi je fais jamais de bonnes affaires de ce genre donc pour une fois que c'est tombé sur moi je me suis dit David pense à toi et du coup j'ai pensé à moi tu vois donc qu'est-ce que je vais faire concrètement parce que c'est la question du coup vous allez me dire David qu'est-ce que tu vas faire alors dans un premier temps ces coffrets ils se vendaient très cher il y a genre deux semaines tu vois genre il y a deux semaines je crois qu'il partait à plus de 200 euros sur eBay tu vois donc imagine le mec qui l'a acheté 200 euros sur eBay il y a deux semaines et du coup je me suis dit déjà je pense je vais en craquer un pour récupérer les promos ensuite il faut espérer récupérer les promos mythes tu vois genre sans points blancs sans défauts parce que j'aimerais bien faire partir le drac au feu peut-être le reptincelle mais je ne suis pas sûr le salamé je ne le trouve pas ouf mais j'aimerais bien pourquoi pas les trois on verra bien mais j'aimerais bien faire partir les promos chez PCA mais le truc c'est que je pourrais revendre le booster rembourser le coffret et tous les autres je pourrais me faire un petit kiff une petite ouverture en live ou un truc donc ça peut être sympa après je peux aussi le laisser sceller et le revendre dans 6 mois mais il faut au moins que j'en ouvre pour avoir les promos mais si j'ouvre tu vois ma démarche si j'ouvre le fameux coffret frérot et que les promos elles sont abîmées genre qu'il y a un point blanc derrière etc etc mais PCA c'est mort parce que quand tu ouvres une carte comme ça le but c'est d'avoir un 10 tu vois donc si j'en ouvre un et qu'il y a des points blancs je me connais je vais péter un plomb je vais en ouvrir un deuxième et si j'ouvre le deuxième et qu'il y a des points blancs je me connais je vais péter un plomb et ouvrir le troisième et si j'ouvre non voilà tu m'as compris frérot tu vois le truc que je veux te dire donc du coup ça m'embête un petit peu tu vois je te le dis sincèrement je suis un petit peu je suis en réflexion je sais pas trop ce que je vais faire de ce coffret et du coup voilà en attendant il est là pour le moment on va dire entre guillemets que je le stocke voilà si ça peut être le mot si vous voulez on va dire que je le stocke et on verra d'ici quelques jours ce que j'ai fait j'ai besoin de d'un moment de réflexion voilà du coup les amis voilà pour ma collection de drape au feu j'espère que la vidéo elle vous a plu j'espère que vous l'avez trouvé cool ce fut court ce fut intense mais moi personnellement je l'ai beaucoup apprécié bien sûr j'ai d'autres items qui comprennent le drape au feu par exemple comme cette petite boîte mais c'est pas un item de drape au feu tu vois il y a du drape au feu bien sûr là je vous ai pas montré excusez moi mais cette carte elle est fournie avec les petits sleeves parce que bien sûr j'ai tout le collector elle est fournie avec tous les petits sleeves et elle est fournie aussi avec l'artbook qui est l'artbook il est les gars c'est ça rien qu'une vidéo où je vous montre l'intérieur de l'artbook ce serait l'une des meilleures vidéos du youtube game logiquement parce que c'est tellement c'est des moments c'est collector parce que c'est ce qu'il y a dedans c'est tellement beau les gars il faudrait un peu plus de recul sur la caméra je vous l'accorde mais ce qu'il y a dedans c'est de l'illustration magnifique ça c'est l'illustration de base du set de base d'audio tu vois par exemple alors Grotta de Morve illustration de base aussi tu vois et là t'as tellement de trucs sur tellement de cas ce bouquin les gars c'est genre c'est une de mes révélations de cette année tu vois en termes de contenu ce bouquin c'est juste une pépite je le kiffe franchement je m'en lasse pas tu vois de le regarder il est sublime et franchement tous les passionnés de Pokémon mériteraient d'avoir un bouquin aussi incroyable franchement il est il est sublime il y a tellement de voilà c'est un ouais il t'a vu c'est trop bien franchement je le kiffe ce bouquin tu vois des fois j'ose même pas le sortir de sa protection parce qu'il est tellement il est tellement beau et voilà et c'est un bouquin qui est tellement compliqué aujourd'hui à trouver tu vois c'est un item voilà qui est magnifique et cette illustration de Dracofeu elle est juste sublime donc c'est un voilà c'est un collector je le kiffe voilà la team j'espère que vous avez kiffé cette vidéo elle fut déstructurée totale mais c'est comme ça que j'aime faire les choses donc j'espère ça vous a plu je vous ai parlé avec le coeur et voilà pensez à liker ça me ferait super plaisir pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt dans une toute belle vidéo Pokémon je compte sur vous la team on se dit à très bientôt c'était David K pour les copains pour ma chaîne YouTube et on se retrouve et on se retrouve